Vous écoutez Europe 1, il est presque 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, fin de la course pour Pékin Express sur M6, Saint-Christophe de Chavannes pourrait faire son retour sur TF1 et Louis Bertignac a pris des cours de chant avec une ancienne candidate de The Voice. Et on commence avec M6 qui a donc annoncé officiellement la fin de Pékin Express. Oui, Pékin Express c'est terminé, il n'y aura pas de nouvelle saison, annoncée Thomas Valentin, le vice-président d'M6 dans Le Parisien. La nouvelle circulait depuis plusieurs mois mais elle n'avait jamais été confirmée par la chaîne. Un arrêt qui était prévisible compte tenu des mauvaises audiences de la dernière saison avec seulement 10% de part d'audience en moyenne. Cette année, M6 va essentiellement se concentrer sur Rising Star, son télécrochet qui devrait commencer dès le lundi 22 septembre. C'est le Parisien qui l'annonce aussi. M6 aurait choisi le lundi soir comme jour de diffusion pour continuer sur les belles audiences de la case de l'amour et dans le pré, seul soir de la semaine où M6 bat TF1. TF1 qui travaille sur une nouvelle émission avec Christophe de Chavannes. L'animateur est absent de la grille des programmes de TF1 depuis l'arrêt d'une famille en or en février dernier. On savait qu'il avait tourné le pilote d'un nouveau jeu baptisé Au Suivant, produit par Andemol. Mais TF1 aurait également d'autres idées pour lui. C'est ce qu'a annoncé Fabrice Bailly, le directeur des programmes de La Une, ce week-end dans la Médiasphère sur LCI. Avec Christophe, on a un projet sur lequel on travaille extrêmement sérieusement. Mais en tout cas, on travaille sur un projet avec Christophe. C'est un jeu ? Une nouvelle émission sur TF1. Pas forcément. C'est un talk ? On verra. Dans l'esprit de ce qu'il faisait avant, dans les années 90 ? C'est un truc un peu déliant ? Je dirais que Christophe est un excellent animateur qui a beaucoup de cordes à son arc. Et je dirais qu'on l'a vu dans certains domaines. On va voir dans d'autres. Doris Bailly, le directeur des programmes de TF1, qui a aussi annoncé dans cette interview qu'on ne reverrait pas The Winneries avec Benjamin Castaldi. Il faut dire que le jeu musical n'avait reuni que 15% du public et s'était fait battre par Fort Boyard début août. France 2 qui mise sur Laurent Ruquier en prime. En plus de son hebdo On n'est pas couché qui a repris samedi soir, on devrait voir Laurent Ruquier en prime time pour deux ou trois émissions cette année. Selon Télé Deux Semaines, l'animateur sera chargé d'animer tout d'abord une émission spéciale en hommage à Jacques Martin. Un autre numéro devrait avoir lieu, consacré celui-ci à Thierry Lelure. France 2 inaugure aujourd'hui le nouveau décor de CJT. Mais finie la grande table carrée, place un bureau en forme de fer à cheval dans un studio plus grand. Le décor sera essentiellement composé d'écrans pour mieux illustrer l'info. Un plateau modulable pour les éditions du 13h, du 20h et du week-end, mais qui servira aussi pour les magazines de la rédaction comme mots croisés. Autre nouveauté dans le 20h, l'apparition d'une rubrique d'informations augmentées chargée de délivrer l'information de manière différente. Louis Bertignac recrute une coach vocale parmi les talents de The Voice. C'est un peu l'arroseur arrosé. Télestar nous apprend que pour son nouvel album qui sort dans les prochains jours, le chanteur s'est fait coacher vocalement par une de ses candidates repérées dans la saison 2 de The Voice. Il s'agit de Marlène Schaaf qui avait été éliminée au premier prime en direct. La jeune fille est restée en contact avec Louis Bertignac et lui a donné des cours de chant. « Peut-être qu'elle me coache mieux que je ne l'ai coachée » dit-il avec humot. Jérémy Michalak se blesse sur le tournage de Face à la Bande. Selon le Parisien, l'animateur a été blessé par un de ses invités lors des enregistrements lundi dernier. Vous étiez Julie sur le plateau ? Oui, j'y étais. Le comédien Arnaud Ducré, le comédien de part en mode d'emploi, donc fait mine de jeter Jérémy Michalak dans le public. Résulte une petite fracture de la côte, mais l'animateur a continué les tournages prévus la semaine dernière. Selon nos informations, la séquence devrait être diffusée dans Face à la Bande sur France 2. Robert Hu rejoint l'équipe de débatteurs d'Itélé. L'ancien président du parti communiste français participera régulièrement à l'émission « Tiers croisés » de Laurence Ferrari. Selon l'Express, il fera sa première ce jeudi face à Jean-Claude Dacier, autre débatteur régulier de l'émission. Un nouveau directeur de la rédaction pour la chaîne BFM Business. Jean-Michel Salvatore, jusqu'ici directeur délégué des rédactions du Figaro et ancien journaliste à Europe 1, rejoint le groupe BFM en tant que directeur général adjoint et directeur de la rédaction de la chaîne dédiée à l'économie. Il s'occupera aussi du site internet BFMTV.com Et puis autre ancien d'Europe 1, décidément ça reste de la place pour l'avenir. Tout le monde est passé par Europe 1, Jean-Marc. Exactement. Pierre Louis Basse a été officiellement nommé à l'Élysée. L'arrêté paru hier au journal officiel. Pierre Louis Basse, ancien journaliste effectivement dans cette maison, devient un conseiller de François Hollande en charge des grands événements. Il était déjà dans l'entourage du chef de l'État depuis quelques semaines. Il aurait notamment rédigé certains de ses derniers discours. Et on termine avec le chiffre du jour. 300 000 euros, c'est la somme récoltée par les salariés de Nice Matin pour sauver leur journal. Ils avaient mis en place une cagnotte sur un site de financement participatif. Le montant a été atteint ce week-end, mais ils recherchent encore un crédit bancaire de 6 millions d'euros. La date limite du dépôt des offres plus détaillée pour reprendre le groupe Nice Matin a été fixée au lundi 8 septembre. Cinq autres candidats sont en lice. Merci beaucoup Thomas.